Bonjour, on a vu que les argumentations peuvent présenter et défendre différents types d'opinions. Eh bien, toutes ces opinions, toutes ces prises de position peuvent être défendues, peuvent être appuyées au moyen de, vous l'aurez deviné, différents types d'arguments. On pourrait passer beaucoup de temps à comparer différents arguments, puis à juger de leur qualité. C'est fascinant de regarder les arguments qui vont motiver nos choix ou nos convictions dans nos vies privées, d'observer les arguments qui servent à façonner l'opinion publique, et donc par ricochet aussi nos opinions personnelles. Mais bon, on va commencer par identifier différents types d'arguments. Tout d'abord, une mise en garde. Dans cette capsule, vous verrez peut-être parfois des opinions et des arguments qui vous sembleront valables, ou parfois, au contraire, des prises d'opposition et des arguments qui vous paraîtront contestables. C'est fort possible, c'est dans la nature même de ce qu'on va observer. Après tout, il s'agit d'éléments d'argumentation. Pour nous convaincre, les gens vont utiliser toutes sortes d'arguments. Les types d'arguments sur lesquels on va se pencher aujourd'hui, nous, sont pour l'essentiel des arguments qui sont rationnels, c'est-à-dire des arguments qui s'adressent d'abord à notre raison et non pas à nos sentiments ou nos émotions. Les arguments rationnels, qui cherchent à nous convaincre par la logique plutôt que par les émotions, ça correspond pas mal finalement aux différents types de renseignements qu'on a vus dans les capsules sur le texte informatif. On va aussi bien commencer par des arguments qui ont un petit côté rassurant, les faits. Comme on l'a vu avec le texte informatif, les faits ont comme caractéristique d'être vérifiables. Il peut s'agir de données chiffrées ou de n'importe quelle autre information vérifiable. On va revenir sur le sujet de la capsule précédente, la chasse aux phoques pratiquée par des habitants de Terre-Neuve et des Îles-de-la-Madeleine. Supposons que j'ai l'opinion suivante. Moi, je pense qu'on devrait laisser ces gens-là continuer à chasser le phoque comme ils le font déjà. Pour appuyer mon opinion, je pourrais, par exemple, utiliser des arguments comme « Ça fait partie de leur mode de vie, ils chassent le phoque depuis tellement longtemps, puis ils font ça seulement quelques jours par année. » Donc ici, en guise d'argument, j'ai évoqué des faits. Les deux renseignements dont il est question peuvent être confirmés assez facilement. Il s'agit de choses qui ont été observées largement au fil des ans. Une façon bien connue de prouver que notre point de vue est valable, c'est de donner des exemples qui montrent que notre affirmation est vraie. La revue Québec Science a publié en mars 2007 un numéro sur la folie. Dans cette revue, Raymond Lemieux écrit un billet qui dénonce les préjugés que la plupart d'entre nous ont entretient à l'égard des maladies mentales. Voilà, sa position est quand même assez claire. Il dénonce nos préjugés, notre malaise devant la folie, devant la maladie mentale. Et puis, voici ses arguments. Ici, l'auteur utilise quelques exemples pour nous convaincre. C'est bien vrai que quand quelqu'un dans les impartés confie qu'il essaie de perdre du poids ou de contrôler son taux de cholestérol, ça ne choque pas grand monde. Mais quelqu'un qui discute du traitement pour sa schizophrénie, ça a des bonnes chances de créer un petit malaise, disons. C'est un bon choix d'exemple, M. Lemieux. Dans son billet, Raymond Lemieux tient à nous convaincre de l'existence de nos préjugés face aux maladies mentales. Ce sont des préjugés que lui déplore. Un petit peu plus loin dans son texte, il utilise d'autres arguments, notamment une explication. Voilà. Donc, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton pause, puis prenez un moment pour la lire. L'explication, on l'a vu avec les textes informatifs, ça ne sert non pas à nous présenter les faits, mais à nous les faire comprendre. On a pu voir aussi qu'un type d'explication particulièrement répandue, c'est quand on cherche à expliquer une cause. C'est manifestement le cas ici, parce que l'explication qui sert d'argument est introduite par le connecteur parce que. Toujours dans le même extrait, on peut constater que l'auteur se sert aussi d'un autre argument, d'un autre moyen pour convaincre. Lequel, d'après vous? Ici, l'auteur a fait référence à un expert, à une autorité en la matière, quelqu'un qui est qualifié pour se prononcer. Puis ça, ça porte le joli nom d'un appel à l'autorité, tout simplement parce qu'on fait appel à une autorité en la matière. Mais quand on fait ça, c'est très important de s'assurer que notre expert est vraiment qualifié dans le domaine qui nous concerne. Par exemple, si notre sujet, c'est les centrales nucléaires, cette fois-ci, un psychiatre, ça ne constituerait pas une autorité en la matière. Ni une vedette de la chanson, ni une actrice de cinéma, d'ailleurs. Il serait bien plus approprié de prendre en considération l'opinion d'un physicien, par exemple. Finalement, on pourrait décider de citer, non pas les paroles d'un expert, mais les paroles, la vie de quelqu'un qui témoigne de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu. Par exemple, quelqu'un qui rédigerait un commentaire sur les solutions à apporter pour améliorer la situation dans les urgences des hôpitaux, cette personne pourrait insérer parmi ses arguments un court témoignage de ce qu'elle a vu ou vécu dans les urgences. Et puis, pour terminer notre tour d'horizon des types d'arguments, il faut mentionner qu'une prise d'opposition, une opinion, s'est parfois justifiée au moyen d'une autre opinion. Par exemple, l'opinion suivante. Tout avortement est un crime, il faut s'opposer aux droits des femmes à se faire avorter. Parmi les arguments possibles, on pourrait utiliser, par exemple, celui-ci. La Bible est la parole de Dieu, et la Bible nous dit « tu ne tueras point ». Ici, on utilise des convictions préalables pour justifier notre opinion. C'est parce que la personne est déjà convaincue d'abord que Dieu existe, et ensuite que la Bible représente la parole de Dieu, c'est parce que la personne croit déjà ces deux choses-là qu'elle peut les utiliser pour justifier sa prise d'opposition face à l'avortement. Ici, il est important de se rendre compte d'une chose. Ce type d'argument-là sera plus ou moins efficace selon les gens à qui on s'adresse. Ça dépend de notre public, disons. Le fait d'utiliser comme argument une opinion, une conviction qu'on a déjà, pour justifier une autre opinion, ça peut certainement marcher pour faire comprendre pourquoi nous, on pense de cette manière-là, mais en contrepartie, pour ce qui est de convaincre, ça risque d'être peu efficace si les gens à qui on s'adresse ne partagent pas, eux aussi, nos convictions préalables. Donc, pour ce résumé, parmi tous les arguments possibles, nous, on en a ciblé quelques-uns. D'abord, les faits qui sont vérifiables, qu'on peut confirmer, des exemples qui vont nous montrer ce dont on parle, des explications qui vont nous faire comprendre que la prise d'opposition est justifiée. On peut faire appel à l'autorité, à ce moment-là, il faut faire bien attention à ce que l'expert auquel on fait référence soit vraiment expert dans le domaine dont on parle. le témoignage de gens qui ont vu ou vécu les choses dont on parle. Et puis, finalement, une prise d'opposition peut être justifiée à partir d'une autre opinion, à partir d'une autre conviction. Merci. Sous-titrage ST' 501